Musique d'intro Et bien salut les poilus ici ChibiCatSantaS On se retrouve pour l'épisode 2 de Uncharted 4 Uncharted 4 Uncharted poil de mes couilles Enfin bref Et donc on se retrouve J'espère que vous vous portez bien Oh Petite punch à gauche Ah même les sous-titres c'est C'est fait exprès C'est ça qui est bien avec Uncharted C'est que Il a toujours un petit côté humour Il prend tout en sarcasme et en dérision Il s'en bat les couilles Il s'en prend plein la gueule il est en prison Il est en train de se faire enculer Alors que par exemple Laura Croft elle rigole à le pas Tu lui fais une blague et elle te fout une pêche Bienvenue au Panama Hé Gringo Dis ce que tu as fait à Gustavo Vous êtes dans notre Non c'est pas si utile que ça Ok cabron Si En gros je vais me prendre des barres avec lui y'a pas moyen Quelcon Je comprends que dalle mais c'est pas grave on l'aime bien Par contre je pense que l'épisode là je vais appeler prison break Ça me fait trop passer à ça Dans la saison 3 je pense Ok c'est pas là Oh le con il est en train de se faire défoncer le bonnet frère Ah tu me parles français maintenant Trop de balle Je peux aussi le taper ou ça se passe comment Ok putain il est vénère Par ici Une porte Pas un trésor Oh mais bro Belle main entre deux Tacles Tu vas faire des façons à ton clic Je sais pas je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur Ouais c'est bon Euh Bah par là je suppose Là ça me fait plus de passage de Louisine Mais bon Après Par là Il y a pas un trésor qui brille Non il y en a pas Oh Quoi il va me tuer ici ? Il va essayer ? On y est Parce comment ? Ok C'est beau putain Oh putain les graphismes les gens Tu me les enlèves ces menottes ou quoi ? Je veux en être En être ? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut Mais je veux en être Attends Vargas Le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir C'est tout C'est tout Je prends tous les risques à votre place Gringos C'est vrai Mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie Si Ah bah hors ta gueule Mais c'est loin d'être suffisant T'aurais jamais dû regarder dedans Je sais J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter Ni vous emmener dans cet endroit Ni passer mes nerfs sur mes détenus Mais c'est comme ça Tu pourrais faire attention Ça a au moins 300 ans Ouais gros belle main C'est tombant en miettes Ça c'est frite J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry Tu sais de qui il s'agit Avry était un pirate Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire Et qui a disparu avec C'est vrai J'ai fait des recherches C'est super Un trésor de plus 400 millions de dollars d'or et de bijoux Tout ça sur un seul bateau Mais il a volé qu'un seul bateau Un le plus gros du monde Le gunsway Je sais je connais cette histoire par coeur Où est-ce que tu veux en venir J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole Ah ici J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal Que vous porterez ma croix Et que vous découvrirez les richesses du paradis Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Les richesses du paradis C'est une métaphore Non 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 Toi et tes amis vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal A la recherche d'une métaphore Alors je veux en être D'accord Voilà ce qu'on va faire Tu me laisses monter là-haut Faire le tour de cette cellule Si jamais il reste quelque chose après 300 ans T'auras qu'à t'arranger avec Rafe Allez détache-moi Il le mène quand même en bateau Il s'en bat les couilles Tu sais Peur de rien frère Je trouve qu'il a l'air plus jeune que dans 1,2 et 3 Oh sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même Puisque tu veux absolument en être Va pas te briser le coup Je vais faire en sorte Ok T'as apporté ce que j'ai demandé ? Ouais Je l'ai caché juste là En dessous de la table de travail A côté des caisses Par ici Bon alors c'est parti les amis Oh 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 Qu'est-ce que c'est que ce beams ? Ok ça va être chaud Ok bah alors c'était bien au-dessus Qu'il fallait prendre ? Ça va m'arriver très souvent ça Pas de soucis Ok Alors vers la gauche Ça c'est toi qui le dit frère Parce que là Wow Y'a quoi là-dedans ? Bon attends je vais d'abord occuper mes affaires Voyez si y'a pas un trésor Niché dans un coin Bon Ça doit être sûrement ici Oh un grappin On peut utiliser le grappin Les affaires reprennent Là ils auront pu foutre ça dans un, deux et trois Je veux pas spoiler mais merde Y'a rien d'autre ? Ah je me doute que c'est là Ok alors j'ai juste aller checker ce qu'il y a ici Comment je descends moi-noi-dedans Oh mais non Oh je l'avais pas eu toi Ok Ah un trésor Qu'est-ce qu'on a là Un truc astèque Mon premier trésor Mazelto Hop C'est bien parce que maintenant il court tout seul avant Il fallait appuyer Là c'est cette cellule Comment je vais arriver là-haut ? Un grappin je suppose C'est parti Le grappin il revient tout seul C'est ce qui vient Je dois pas trop me casser le cul Pardon ? Ah je l'avais pas eu Ok Je pense que rien de difficile C'est une chartille classique Vous voyez ça ? Je suis sûr que ça va casser Je suis appareil à un million Et je passe par où maintenant Ok Ok Avec le truc en bois dans une chartille Ça casse D'accord ? Ça m'étonne que les murs ne seront pas écroulés ici Oh Je pourrais se glisser par là En m'accrochant à ce poteau T'as besoin de le faire Ah Accroche Oh putain j'ai eu peur J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam Sam Ça veut dire que mon frère est ici Plutôt cool Allez toujours plus haut Et putain Eh prenez le temps de regarder Même les rochers Vous voyez la différence Qui a comme quoi Il y a une partie qui est mouillée Enfin Naughty Dog c'est des héros Même du toit de la Playstation Un gros Avec Crash Bandicoot Je peux le prendre de ce côté là Pour éviter de tomber Je peux le prendre de ce côté là Voilà Hop là Hop 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 Ça va s'écrouler ? Ah non Ça j'aime pas Je tombe tout le temps Ok A son aise A son aise A son aise Yes Allez bon Je trouve la cellule la plus haute Je vais aller checker de l'autre côté Pour voir Difficile d'avoir que les gènes de pirates étaient terrées là-dedans En attendant d'être pendu Oh putain Ok bah c'était en fait par ici Je sais pas quoi servez de l'autre côté Un traquenade En haut ou en bas Oh un trésor J'ai Bon elles sont un peu décalées j'ai l'impression Dans mon oreille C'est à dire que je joue avec le casque de mon ordinateur Oh c'est quoi ? Oh Et moi qui trouvais les prisons modernes horribles Attendez J'ai oublié J'ai pas fait lire en fait Ok Ça va c'est cool Pardon Donc j'ai vu un petit trésor Il était genre ici Un couteau En parlant de ça c'est quand j'ai un arme Une arme Un arme J'ai du mal à croire que c'est en droit J'espère que pour vous le son ne sera pas décalé Je regarderai L'Espagnol savait construire des prisons solides Beaucoup de pirates ont dû mourir là Un fond Allez défonce Ok il a galéré mais il l'a eu Ah mais c'est le côté où j'étais Faut bien le reconnaître C'est le côté où je crèche je pense que j'ai un raconci C'est vraiment trop cool Hop Oh c'est beau putain regardez la prison Toute cette verdure Ah moi je trouve ça trop beau J'ai rien ou quoi La plus haute Allez monte Hop 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 C'est la cellule de Burns Oh 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 j'ai une Ok Ça ressemble plutôt à une suite Alors Il y a des chiffres Par où commencer ? On va essayer de comprendre les chiffres Et les trucs Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens Le soleil et l'huile Le soleil et l'huile Le soleil et l'huile Une minute Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre Ah Ah c'est une lettre Avant on avait un calepin Ah Voilà l'autre moitié Alors J'arrive pas à dépasser la caméra Frère j'ai Ah J'appuie sur je sais pas quoi mais Ok alors j'ai deux Alors une flèche vers le haut Et une sorte de N Avec une flèche Ok Une flèche Ah bah c'est ça Ca fait dix Euh Non Dix et deux Je pense que c'est celui-là Dix et deux Ah Douze Trois Quatre Deux Sept Quatre Cinq Un Sept Douze Dix et deux X et ii Et là il y a un piège et Ah Petit bras Oh Le Chris Euh Il est pas bien fait le Chris toi il manque ses bras à clouter en fait Ils sont pas cloutés à la base ? Qu'est-ce qu'il faut envoyer faire ma vie ? Factice Donc c'est pas un vrai Ok Y'a pas un autre truc Ah bah j'allais le dire y'a pas un autre truc Et là Ah Le piège le retour Non Je crois qu'il y a rien d'autre Ok Non Il est temps d'y aller On s'arrache bitch On peut passer par ici ? C'est cool Nouvel endroit Et là Comme d'habitude il va y avoir un max de gens Ils vont tomber sur la gueule avec des armes Et je vais reprimer la gueule de Paris La première marche est dangereuse Et gros imagine tu devais fermer la porte de là C'est pas bien C'est un peu dans la merde Et même pour monter c'est chaud t'sais J'vois que dalle Ok j'suis là Y'a va mes frères Faut se m'éclater C'est parti Tranquille Il se crame juste les mains mais c'est pas bien grave Et maintenant Oh j'avais pas vu ça Ok J'avais pas vu Oh 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 Attends Si c'est la merde pour moi Les trucs des putes C'est toujours le pire pour moi Ça va casser ? Faut peut être que je descende en fait Pourquoi ? Ok Ah fallait juste que je descende Non c'était d'autre côté frère Oh bah j'vais mourir Mais nan Oh bon d'ailleurs La première mort c'est horrible Prison break aura eu ma peau J'démarre d'où ? Ah j'rendémarre d'où ? Ah j'rendémarre d'où ? D'en haut ? Ah ok ça va j'veux pas tout m'ret taper Attention J'arrive de l'autre côté Ah tu m'auras pas deux fois Et c'est ici Ok Encore une fois Ouais encore une fois Je saute je saute je saute Je veux bien voir Ray faire ça Ouf Je m'arrache Allez salut Tu m'arraches hein Ah ok C'était mon épaule Parce que j'vais pas trop dure Bon à part qu'il faut trouver le bon chemin à chaque fois Par exemple là pour descente c'était euh Voilà Vargas Je veux ma part Je veux en être Je vais t'en donner moi Il fait bien avec Ripsou hein C'est excellent Oh putain A chaque fois j'crois qu'il va tomber hein Moi je tomberai comme une vieille merde Oh putain Ok ça glisse Là c'est le vide Oh putain j'ai pas vu ah mais c'était où j'étais au début frère d'accord enfin je crois ah bon ah mais gros genre tu me tu tombes de là t'es mort c'est n'importe quoi frère n'importe quoi non tiens quoi je vais pas monter nique sa mère peut passer par ici comme par hasard putain ah là je suis assez vénère pour le coup genre en vrai tu es le type il tombe à 50 mille mètres il revient tranquille et là on signe mes couilles hop en face ok j'ai l'impression qu'on n'a pas vu autant pour moi mais un coup de peau mais de là à crever je ne cautionne pas cet acte de rébellion voilà j'ai appuyé sur mais salut poilu votre au blaireau plus tôt tu as trouvé quoi si break ta sœur héhé même d'ailleurs quoi l'endroit est épillé si un indice caché là haut j'ai pas réussi à le trouver t'en es sûr t'as bien regardé au bon endroit je sais pas j'ai peut être loupé une info dans la lettre il y avait peut être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine ouais c'est ça est-ce que il y a pas la convaincu il y a des plans de ces bâtiments des plans d'architecte euh ça c'est pourrais il y a pas mal de paperasse ok super alors on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver pendant ce temps je vais parler à Sam c'est lui l'expert sur avril si ça se trouve il comprendra tout ça mieux que moi d'accord je vais regarder les dossiers ouais tourne toi ils sont cupide j'suis pas pd j'ai dit cupide pas cupide faut que j'aime bien regarder les films à la peau on fait ça ouais gringo si je te rôles pas encore à te battre je te foutre une semaine alors gringo c'est un collecteur argas presque aussi bon que moi ils sont cru dans pire des caribes là c'est ça c'est pour le frotter t'es p'tain t'es p'tain Samy a bien changé il est moche avec les hons cheveux oui c'était sur le bateau c'est la routine rien de bien méchant allez viens Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison ? Il ne nous reste plus qu'à trouver un réveil, Féa. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux. Toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment ? Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer ? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaît ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentrés ici. En parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème ? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison ? Oui, oui, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Hum. Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Assez pour vouloir sa part. Oh, merde. Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus... discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ça sent la merde quand même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? On est isolés quand même. Oh, merde. Hum, hum. Est-ce que je peux ? Attention, s'il te plaît. Il est en bois, incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur ? Bah, parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. Hum, t'as raison. Pas de couronne d'épines et les ligotés à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus ? Lis l'inscription. Digna factis requipimus. Nous recevons... Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc, c'est Saint-Dismas. Ouais. Le voleur pénitent. Y a un lien, mais lequel ? Les gars, vous pouvez m'expliquer ? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok ? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi ? T'as compris ? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on l'a vu à Vry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. Non, je ne crois pas si y a pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce trois. C'est parti, on s'arrache. Oh, j'avais dit, gros, prison break. Laisse pas te viner. J'ai regardé quasi toutes les saisons sauf les deux dernières, elles m'ont saoulé. Je ne savais pas qu'il avait autant d'amis. Je te dis que nous avions terminé. Mira, je n'ai pas gagné, ok ? Je ne t'en ai pas parlé. Il a un puteau. Qu'est-ce que tu n'as pas ? Bon, tu ennuis, ici. Et tu ne te mettes. Aller ! Oh putain ! Je n'avais pas vu ça comme ça. Oh putain, mon frère, il est chuté. Wouh ! Et il est passé par-dessus la troisième corde. Aller ! Aller ! Bam ! Toi, bitch ! Merde, ils sont bons. Wouh ! Ouh, ça doit faire mal, ça. Oh, c'est le 8 boss. Je n'aime pas ça. Aller ! Bitch, bitch, bitch ! Oh, c'est le 8 boss. Il n'est pas mort ? Oh merde, là, je suis dans la merde. Bitch ! Aller ! Oh, c'est le 8 boss. Ah, merci Vargas. Spoon ! Spoon ! Spoon ! Si, senior. A la Conchitas. Que c'est esto ? Hein ? Dame ! Est-ce que tu fais de la contrebande ? Oh, yes. Callate ! Pour qui est-ce que tu te prends ? Llévalos à sa salle. Mettez à l'écho de gringos à ma oficina. C'est ça ? Il ne va pas être content vu que je t'ai dupé. Je passe dans ma lettre parce qu'il y a soif. Déjenos. Déjenos. Lâchez-les. Tu pauses. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? Est sérieux, là ? Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pures souches, tu sais. J'en ai toujours une sur moins. Très drôle. Hé, hé, du calme. Elle a aucune valeur. Bon, elle n'est pas un con. Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y. Mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Ah. Hum. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10% ? 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. 25%. Comme vous autres. 25%. Putain, il est gourmand à mort, hein. Pareil équitable. C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4. C'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Oh. Oh. J'ai jeté de tirer. Mais putain. Voilà, c'est arrivé. T'es devenu complètement dingue ou quoi ? Tu veux vraiment le savoir. Et merde, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça ? Suivez-moi. Ouais, apparemment. Allez. Pas produire. C'est pêche. Oh. Ok. Je peux même plus manger un morceau, maintenant. Je regarde, ça n'est pas à 13h, vite fait. Attends, on vous dit à tous, les frérots. D'accord. Moi, je suis mon frère, je ne suis pas l'autre. C'est vraiment de plaisir en nous, ça, les gars. Non. Non. Ok. Bonsoir bien. Wow. Ramoser le conduit, ça, non. Aller, vite. Wow. Wow. Aller, frère. Oh, merde. D'abord. Lui, il ne s'est pas posé de question, il ne savait pas au passé, un trou de balle. T'as tatoué, elle, et pas d'un prison sur ton dos ou quoi ? Ah, c'est chier. Ah, c'est parti. Ok, alors, lui, il est vénère. Pourquoi tu fais ça une fois dans ta vie, hein ? La prochaine fois, moi, je te pousse, tu vas crever, hein ? Je ne comprends rien, ce qu'il s'est passé, hein. Oh. Je me dis que ça allait trop bien pour l'instant. C'était pas un vrai un shorted. Oh, putain. Ok, tu veux t'adonner, on se t'adonner, bien. Oh, putain, il baise. Ah, 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 ah. Par-dessus leur troisième corps. Ah, il dégage. Tu m'as fait chier. T'es où, frère ? Ah, t'es là. Hum. On va par où ? Oh, excuse-moi, je l'avais pas vu. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah, bon. Un peu pas plus. Ok. Ah ! Ils sont partout. Quoi par là ? Ah, je vais passer par là, je pense. Alors, je comptais passer en dessous, choper les pieds et tous les tuer, mais euh, j'ai oublié mon gilet pare-balle. Salut, Lou. Allez, salut. Ah, je vais plus prendre les escaliers juste à côté, mais c'est pas grave. Putain, allez. Allez. Ah, je me suis dessus, les amis. Au moins. Oh, putain. Oh, est-ce qu'il y a du lion ? Oh, oh, putain. J'ai perdu une jambe, bordel. Attends, laisse-moi, je boîte. Oh, ça, ça. Oh, non, non, les amis. Eh, mon pote, comment il va faire, mon frère ? Vas-y, je peux te hisser. Ouais. Allez, au moins, frère. J'ai eu peur pendant un moment, ouais. Hop. Sam, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Non, Sam. Tends-moi la main. Oh, sale, négo. Non. Sam. Il a dû se faire plus trop mal. Allez, faut pas rester là. Je ne sais pas dit qu'en vient. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Je vais le chercher. Je vais le chercher quand même. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non. C'est pas vrai. Tu mens. Salome. Tiens, bien mal. Je me disais que dans la 1, 2 et 3, on n'entendait pas parler du frère. Tiens, bien mal. Il a un père salopard qui a vendu les affaires de sa mère. Sa mère est sûrement décédée. Et son frère, il est mort ici. Je vois que dalle. J'ai l'impression que c'est dans Jurassic Park. C'est pas vrai. Ah putain on attendait ça depuis tellement longtemps le Charty ma gueule Alors on verra pendant le jeu mais si c'est un vain de Charty il y a toujours une face de jeu où t'es tout seul avec une arme tu peux ramasser au sol et t'es au moins 300 ennemis qui viennent sur ta gueule tu peux te cacher et tout ça et tu meurs au moins 20 fois mais si c'est un vrai Charty il doit avoir une face comme ça dans chacun de Charty t'as une face ainsi où tu galères à la passer et c'est un peu Vous voyez ça c'est dans le 1 j'aime bien spoiler comme ça ça va l'enfoiré Dans le 2 ça je crois je me souviens plus ça c'est dans le 3 dans le 3 dans le désert C'était là où il y avait la face où c'était la merde C'est là où il y avait la phase où c'était la merde C'est là où il y avait la phase où c'était la merde Ça retrace toute sa vie enfin les 3 premiers quoi 15 ans plus tard 15 ans plus tard dans le sens où le 1 2 3 ils sont passés pendant ces 15 années là ou c'est juste par rapport à l'île Bah ouais c'est par rapport à la mort de son frère je suppose J'aimerais bien retrouver un truc comme pour elle Je pense que ça va être le chapitre 3 donc on va bientôt s'arrêter ici après le dialogue Et merde j'avais raison Il y a toujours ... ... tab